que vous allez bien écoutez moi ça va super aujourd'hui toute nouvelle vidéo où je vous apprendre à réaliser une bannière donc pas forcément la même commune et je vais vous apprendre à réaliser une bannière donc c'est parti et je voulais aussi avant que la vidéo commence vous rappeler que j'ai rajouté le petit bouton rejoindre avec simplement des avantages pour la chaîne donc seront pas très cher et ça me permettrait de réaliser certains projets tout simplement de finir de financer de nouvelles vidéos et de faire évoluer la chaîne donc pour commencer vous aurez besoin tout simplement du logiciel de montage photo photo filtre 7 alors donc attendez on va faire comme ça voilà donc vous avez été simplement télécharger photo filtre 7 voilà vous remarquez ça sur sur google tout simplement vous allez descendre et cliquer sur télécharger photo filtre 7 2.1 et donc voilà donc avec ce petit éconne donc exactement comme moi donc le lien sera bien sûr dans la description donc vous cliquez ici sur télécharger et donc voilà vous aurez ce petit logiciel de montage photo qui pourra vous aider donc pour d'autres tutoriels pour faire rouler votre chaîne youtube donc une fois que vous avez téléchargé photo filtre et que vous l'avez vous l'avez installé que vous l'avez lancé vous allez arriver sur un petit menu comme ça donc pour commencer vous et bannière vous allez cliquer sur nouveau allez dans largeur et faire 2,560 par 1440 comme ceci donc résolution 30 tout le reste vous laissez transparence automatique et vous faites ok ça va vous générer une page comme ça et donc là vous allez faire quelques nouveaux vierges 2560 par 1440 automatique avec le petit car au milieu j'ai vu plein de vidéos de personnes qui font des tutos sur photo filtre et qui ne précise pas donc voilà transparence automatique et vous faites ok ça vous faites un fond et un calque une fois que ceci est fait vous allez aller dans sélection paramétrage manuel largeur 2560 par 460 automatique petit car au milieu forme rectangle normalement ça y est plus le début mais ça peut être des fois sur polygones ou d'autres du coup vous mettez bien rectangle vous pouvez faire directement inverser et ok une fois que ceci est fait vous allez prendre le pot de peinture vous allez sélectionner une couleur par exemple le noir de préférence et vous allez faire entrer enfin le chic droit comme ceci ça va vous donner ça donc la zone ici pour ceux qui l'auront compris ce sera tout simplement la zone de votre bannière donc où il y aura votre votre petit dessin votre petit votre petit votre bannière tout simplement donc c'est parti alors déjà pour pour mettre votre nom je vous conseille un site donc qui s'appelle cool texte comme ça vous faites entrer et donc vous allez arriver sur des des choix de site et donc vous allez prendre normalement c'est le premier cool texte graphique générateur dans votre de toute façon vous inquiétez pas pour ceux qui ont la flemme de chercher tous les liens seront en description donc là vous allez choisir tout simplement une police d'écriture qui vous conviendrait donc moi personnellement je vais choisir la police d'écriture tribale elle a l'air vraiment stylé donc vous attendez sa charge et vous allez arriver sur ça donc là vous allez modifier le petit tribal tout simplement et donc moi par exemple je vais marquer le nom de ma chaîne comme ceci donc si vous n'aimez pas la couleur tout simplement vous pouvez aller dans le logo et la changer donc moi personnellement je vais la changer juste là donc on attend sa charge voilà donc ça va nous donner un truc assez sympa donc voilà donc c'est plutôt stylé comme ça voilà donc après on peut faire tout un tas de réglages selon vos goûts donc voilà et vous faites créate logo une fois que votre 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 pseudo tout simplement est fini une fois que ceci est fait vous allez arriver sur ça vous faites download et donc vous allez avoir tout simplement votre votre petit coup le texte que vous allez faire glisser dans photo vous attendez un peu ça va changer ça fait un peu de gué comme ça voilà et donc là tout simplement vous allez faire un petit copier-coller donc copier en sélectionnant bien la souris vous faites clic droit copier fermez la croix en haut vous allez revenir sur votre page vous faites cool vous avez votre petit tout grand magnifique comme ceci donc une fois que ceci est fait imaginons vous allez prendre une une image par exemple donc moi je vais choisir par exemple je sais pas océan vague cartoune png voilà parfait donc voilà vous allez arriver sur quelques résultats donc on va choisir votre simplement une image qui me correspond donc moi imaginons je vais choisir elle par exemple c'est sympathique vous allez cliquer vous allez prendre l'image tout simplement c'est qu'elle on attend tout charge là je prends vraiment le temps sans coupure et tout pour tout simplement vous montrer les problèmes qui peuvent arriver comment ça se déroule vous fassiez tout en même temps que vous enfin pourquoi vous fassiez tout tout en même temps que moi pardon alors du coup je vais prendre celle là elle a l'air vraiment stylé on attend que ça charge ça met un peu de temps je pense que c'est des vieux sites et donc là vous faites une tonne nouvelle vous êtes vraiment pas obligé de faire comme moi vous faites selon vos envies on va faire directement ça je vais l'apprendre hop non c'est pas ça que je voulais faire hop allez va t'en tac copier l'image et voilà en espérant qu'il n'y ait pas de petit copyright et tout sur les images ok donc une fois que ceci c'est fait vous allez tout simplement mettre du fond vert si vous avez des côtés blancs comme ça avec le pot de peinture et vous allez cliquer sur le petit icône de personnage sur un fond transparent et vous allez mettre ici avec la pupette le vert tous les rangs 0 et cité voilà comme ça et ça va vous enlever tout simplement les comptes au blanc une fois que ceci est fait vous pouvez dupliquer tout simplement les vagues voilà vous les ajuster bien tac voilà comme ça seront très simple avec on fusionne avec le calque inférieur pour que ça ne fasse qu'un seul calque tac tac je vais verser pour que ça nous donne un petit effet assez sympathique voilà comme ça donc une fois que ceci est fait tout simplement vous allez prendre votre pseudo s'il est derrière comme ça vous allez faire glisser jusqu'à que ça arrive en haut pour qu'il soit au premier plan comme ceci une fois que ceci est fait je vous invite par exemple donc là c'est un peu un thème de la mer et tout ça et bien pourquoi pas mettre un petit requin de fortnite comme ça donc à chaque fois assurez-vous bien que ce soit le format d'image png pour que le fond de votre image soit transparent et donc là on va donner un petit effet de profondeur tout simplement on va le faire glisser entre les deux images comme ça voilà donc on va faire glisser les contours noirs tout en haut c'est pas ça que je voulais faire voilà comme ceci donc vous avez votre petit obi jawa ici enfin votre petit pseudo ici le petit requin derrière c'est vraiment stylé ensuite pourquoi pas prendre planche de surf png on attend que ça charge donc voilà n'hésitez pas à venir si vous voulez plus de tutoriels pour le faire simplement des pour vous aider tout simplement à réaliser je sais pas des bannières tout ça dans ce style ça pourrait vraiment me faire plaisir de connaître votre avis je crois pas que ça veut dire quelque chose que je viens de dire mais vous avez compris donc là j'ai un petit chapeau de luffy pourquoi pas le mettre par dessus le pseudo pour rendre peut-être stylé je sais pas je fais des tests hein je fais une vidéo mais on peut toujours tester en pleine vidéo on peut le mettre sur le personnage là donc ça rend pas bien sur le A on va on va le mettre comme si c'était sur le A ça pourrait rendre vraiment stylé euh transformation paramétrée donc là c'est vraiment bonus ça n'a rien à voir avec la vidéo c'est juste pour voir si ça peut faire stylé si vous avez envie de le reproduire vous pouvez voilà comme ça ouais ça peut faire stylé hop donc planche de surf voilà comme ceci vous allez dans images on attend que ça charge donc aussi n'hésitez pas à partager au maximum la vidéo ça me ferait extrêmement plaisir ça permettrait d'augmenter mon nombre d'abonnés et de faire connaître à plus de personnes euh comment faire une bannière tout simplement car il y a plein de personnes qui qui ne savent pas comment on fait des barres des bannières euh du coup quelle bannière choisir je pense qu'on va prendre une bannière euh un peu Hawaï comme ça assez sympathique ah quoi que elle elle est plus sympa on va la prendre euh si ça veut bien on va faire retour parce que ça a pas dû me la prendre désolé si c'est un peu long mais bon comme ça vous voyez vraiment à 100% comment comment je fais la bannière donc moi je voulais celle là hop charge allez vous savez pour la longueur du chargement là c'est pas de ma faute ah mais c'est un truc qu'on peut acheter en plus donc en plus je fais de la promo pour ses discours c'est incroyable petit c'est discours juste là nous on veut juste l'image euh normalement j'avais un petit fond assez sympathique que j'ai utilisé d'ailleurs pour faire me bannir ah il est là voilà petit fond d'écran euh assez sympathique euh je vous le recommande d'ailleurs il est vraiment stylé hop on va faire un petit copier coller comme d'habitude en prenant la souris tac allez voilà hop et vous faites coller voilà donc voilà une fois que ceci est fait vous avez le temps pour redimensionner le calque vous l'agrandissez comme ceci voilà tac et vous pouvez le mettre comme ça voilà hop donc ce qu'on va faire je pense pour que ce soit en meilleure qualité au fond on va faire comme ça voilà on va le le recadrer tout simplement on va faire une petite forêt derrière ça fera un effet vraiment sympathique vous allez bien voilà hop inverser la sélection et effacer voilà voilà comme ça on fait une petite forêt derrière euh donc là ça se voit un peu là que c'est euh que ça a été fait tout simplement euh exprès quoi enfin que ça a été coupé pardon je peux chercher le mot donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'effaçage qu'on va baisser la pression et qu'on va gommer en en cliquant sur la souris tout simplement ça se gomme très légèrement ce qu'on veut hop en fait vous êtes obligé de cliquer vous pouvez simplement visser comme ça ça se verra pas voilà donc ça va vous donner un truc assez beau comme ça comme moi j'aime beaucoup et donc vous pouvez fusionner le calque tout simplement avec les calques inférieurs de manière à en avoir qu'un son ensuite vous allez aller dans filtre couleur raviver les couleurs pour vous donner un effet plus lumineux derrière vous allez repartir dans le filtre et vous allez augmenter la netteté voilà comme ceci ensuite ce que vous voulez que ce que vous allez faire tout simplement c'est fusionner tous les calques sauf votre pseudo je fais le clic droit sur les calques à chaque fois hop et donc le pseudo vous pouvez le fusionner comme ça avec le chapeau de bonne piste mais ça vous n'êtes pas obligé de faire comme moi comme d'habitude et donc ce que vous allez faire c'est que vous allez aller cliquer sur sur tous les calques donc tout le décor vous allez dans couleur raviver les couleurs pour donner un effet vraiment très clair à votre à votre bannière tout simplement vous allez repartir dans filtre raviver les couleurs et là vous allez ravir votre pseudo ça va vous donner un effet saturé vraiment magnifique en tout cas moi j'aime beaucoup comme d'habitude c'est selon mes goûts et donc ce que vous pouvez faire c'est mettre un petit effet postérisé derrière donc selon l'intensité ça peut donner des trucs stylés hop ça fait des trucs un peu peinture voilà comme vous voulez comme vous voyez dans le fond ça fait vraiment stylé je trouve et donc votre pseudo vous pouvez tout simplement le recentrer une fois que vous avez tout fini pourquoi pas l'agrandir et voilà et bien les amis c'est déjà la fin du tuto donc pour pour finir vous l'enregistrer sous et vous modifier ici jpg et donc vous l'enregistrer bannière de deux plus tôt voilà voilà vous faites enregistre à chaque fois ça sert à rien tout ce qu'ils disent donc là vous attendez et donc ouais on a notre magnifique bannière donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un petit like c'était ObiJawa et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao